21 avril 2016, le chanteur Prince est retrouvé mort dans son studio d'enregistrement dans le Minnesota. Les causes de son décès sont alors floues, mais les enquêteurs soupçonnent immédiatement qu'il s'agit d'une overdose de fentanyl. Appelé aussi China White, Apache ou Dance Fever, le fentanyl est un opioïde, c'est-à-dire une substance artificielle qui procure les mêmes effets que l'opium. Il a été fabriqué pour la première fois en Belgique, vers la fin des années 50, au départ pour soulager des malades du cancer en fin de vie. Mais depuis plusieurs années, il arrive souvent qu'il tue ceux qui en prennent. En 2016 par exemple, plus de 20 000 Américains ont succombé au fentanyl, c'est deux fois plus qu'en 2015 et presque sept fois plus qu'en 2014. Mais alors pourquoi le fentanyl tue-t-il ? Et bien plusieurs facteurs se combinent pour l'expliquer. Le premier, c'est qu'à partir des années 90, les médecins américains ont commencé à en prescrire beaucoup trop. Le fentanyl s'est avéré être un médicament présenté comme relativement miraculeux pour soulager la douleur en général. Les laboratoires ayant par ailleurs facilité ces prescriptions en les rendant même parfois gratuites pour les premières boîtes. Et comme le fentanyl est très addictif, de nombreux Américains s'en sont retrouvés dépendants. Selon des chiffres officiels, ils sont aujourd'hui près de 2 millions à être accros aux traitements antidouleurs prescrits en toute légalité. Un problème que l'industrie pharmaceutique ne veut d'ailleurs pas reconnaître. Or, le fentanyl est une substance particulièrement puissante. La dose mortelle a été estimée par les médecins à 2 mg, soit l'équivalent de 4 grains de sel. C'est 100 fois moins, par exemple, que la dose mortelle d'héroïne. En conséquence, il est beaucoup plus facile de faire une overdose au fentanyl qu'à l'héroïne. Et puis, pour répondre à la demande, le fentanyl a commencé à être fabriqué de façon clandestine par des trafiquants de drogue qui en ont inondé les rues aux Etats-Unis et au Canada. Comme le fentanyl est moins cher que l'héroïne, les trafiquants ont aussi commencé à l'utiliser pour couper leur héroïne dans le but d'augmenter leur profit. Sauf que ça, les clients ne le savent pas forcément. Il arrive donc que des héroïnomans, qui pensent s'injecter leur dose habituelle d'héroïne, s'injectent en réalité une dose mortelle de fentanyl. Pour l'instant, le problème est largement cantonné à l'Amérique du Nord, mais il commence à toucher d'autres pays. En Grande-Bretagne, par exemple, les cas d'overdose se multiplient. En France, ce n'est pas encore le cas, entre autres parce que le fentanyl n'est pas encore distribué par les dealers de drogue. Il existe des prescriptions en dehors de son identification et de son AMM qui sont associées fréquemment à des comportements de dépendance, d'addiction, voire des risques importants d'overdose. Le 2 juin 2016, la nouvelle tombe. Prince est bien mort d'une surdose accidentelle de fentanyl. Il en prenait pour soulager des douleurs à la hanche, mais comme des millions d'Américains, il en était devenu dépendant. Sous-titrage Société Radio-Canada